Salut à tous et bienvenue dans malte à propos épisode 49 petit format spécial aujourd'hui pour marquer le passage des 400 abonnés sur la chaîne mais également les deux ans de malte à propos et oui ça fait déjà deux ans que je fais des vidéos sur le whisky le temps passe hyper vite donc je voulais vous proposer un petit format qui sort de l'ordinaire je voulais simplement vous faire découvrir les deux livres qui m'ont le plus fait progresser dans mon parcours initiatique avec le whisky le premier livre dont je voulais vous parler c'est le guide achète des whisky de martin noue martin noue est une des figures de whisky les plus connues en france voilà même si elle réside depuis de nombreuses années en écosse elle est à la fois autrice journaliste puisqu'elle a notamment été l'un des membres fondateurs de whisky magazine dans son édition française mais également critique culinaire là elle est originaire de normandie et c'est une spécialiste apparemment de la gastronomie normande c'est avant tout un puits de science un puits de savoir sur tout ce qui touche au whisky et à tel point que ça a été la première femme française à être nommée master of malt par les keepers of the couèche en bon français les gardiens du récipient pour les fans de camelotte c'est un peu les francs maçons du whisky si vous voulez et tous ses membres se réunissent régulièrement au château de blair en écosse pour des agapes voilà des agapes des grandes réunions autour du whisky où ça déguste pas mal et où ça déguste du bon du très très bon et donc pour être nommé keepers enfin master of malt par les keepers of the couèche il suffit pas d'être un très grand fan de whisky sinon tout le monde serait master of malt non il faut avoir contribué et ce de façon très significative avec un impact mondial au développement de l'industrie du whisky voilà de tout l'écosystème du whisky du savoir autour du whisky il faut avoir contribué à faire connaître le whisky à faire aimer le whisky au monde entier voilà ni plus ni moins c'est le cas de martin noue est et avec ce livre on comprend très vite pourquoi le guide hdd whisky ça a été un peu ma bible je m'y réfère encore assez régulièrement pour vérifier un détail pour vérifier une information sur le whisky et donc c'est point fort à ce livre 1 il ya tout dedans toutes les bases sont là en quelques pages c'est concis c'est complet en quelques pages on a tout surtout sur l'histoire du whisky sur le processus les processus de fabrication du whisky sur le marketing sur comment décortiquer une étiquette sur les différentes terminologies les différentes appellations dans le whisky les différences entre les pays également ce qui différencie un scotch d'un irish d'un bourbon et également sur les distilleries je vous ai dit il ya tout dans ce bouquin deuxième point fort le système de notation super bien fait d'ailleurs déjà si un whisky est mentionné dans ce livre c'est qu'il vaut le coup d'être dégusté c'est aussi simple que ça premier point deuxième point le whisky il est noté entre une et trois étoiles donc une étoile deux étoiles trois étoiles en fonction de l'appréciation de l'auteur et il ya également plusieurs dizaines de coups de coeur donc c'est les whisky un peu comme les films les films qu'il faut avoir vu dans sa vie le whisky qu'il faut avoir dégusté dans sa vie on pourrait considérer ça comme un peu subjectif mais il ya une deuxième dimension tous les whisky qui ont un excellent rapport qualité prix et là ça devient déjà un peu plus objectif troisième point fort c'est les notes de dégustation juste le contenu des notes de dégustation pour moi c'est les meilleures notes de dégustation en tout cas en français ce que celle de ralphi sont aussi assez magnifique mais là on est sur un niveau de détail on est sur une plume extraordinaire un peu le palais absolu comme les musiciens aurait l'oreille absolue voilà c'est un niveau de détail que chacun d'entre nous que tout à chacun ne pourra voilà jamais égaler j'ai beaucoup progressé en lisant ce bouquin c'est un des premiers livres sur le whisky que je me suis acheté justement parce que je ne savais pas quoi acheter et le guide achète des whisky il existe également pour les vins il sort tous les ans c'est pas le cas de ce guide achète des whisky ça c'est la première édition donc de 2016 il y a une édition revue augmentée qui est sortie en 2021 mais depuis plus rien c'est un peu dommage mais je pense en fait que ça vaut plus le coup à l'ère d'internet à l'ère des youtubeurs whisky je pense pas que ce soit très rentable de faire voilà ce travail formidable c'est un travail qui doit demander je sais pas combien de milliers d'heures de boulot je pense pas que ce soit rentable d'éditer encore un bouquin comme ça bien dommage parce qu'il y a tout là dedans il existe aussi le guide achète des roms là il y a eu plusieurs éditions récentes et leur auteur va me permettre de faire la transition avec le deuxième livre que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que leur auteur n'est autre que christine lambert donc christine lambert autrice des guides achète des roms et surtout de ce livre là tu ne mettra point de glaçons dans ton whisky les 365 lois entre parenthèses parfois contradictoires de l'amateur de whisky derrière ce titre un peu long déjà tout est dit il ya tout dans le titre et notamment le ton et le style adopté par l'auteur c'est le premier point fort pour moi de ce livre de christine lambert humoristique pédagogique percutant voire un peu iconoclaste deuxième point fort ce format là de 365 lois une loi par page voilà c'est concis très instructif c'est percutant et surtout c'est aussi très bien illustré parfois contradictoire je vais vous donner un exemple on a la loi numéro 92 tu te firas à la couleur du whisky et on tourne la page et derrière loi numéro 93 tu ne te firas surtout pas à la couleur du whisky voilà et on a tout l'argumentaire qui tient en d'une page en dessous qui explique à la fois tout et son contraire chaque conseil érigé en loi est bien sûr pertinent à viser ça a été une superbe découverte pour moi et je vous encourage à vous procurer une édition de ce bouquin donc ça c'est la première édition encore une fois 2016 édition revue est augmentée en 2021 et ensuite de nouveau plus rien et je vous encourage également à les découvrir les autres écrits de christine lambert qui était très prolifique jusqu'à la fin de l'année dernière notamment dans whisky magazine dans son édition française elle écrit pas mal d'articles qui sont très très bien voilà ça c'était pour mes deux autrices préférées donc c'est des autrices à croire qu'en france le whisky c'est plus une affaire de femmes que d'hommes et encore les trois bouquins de ralphi bien sûr les trois bouquins de ralphi dont j'avais déjà pu parler là c'est pas pour apprendre sur le whisky sur les techniques sur les distilleries c'est pas ça c'est plus pour découvrir le personnage qui est vraiment ralphi et peut-être également pour découvrir ce que pour représenter ce que pouvait représenter ce que peut représenter encore aujourd'hui le whisky et l'industrie du whisky en écosse pour un écossais ces trois bouquins que j'ai trouvé hyper intéressant c'est hyper subjectif comme expérience mais c'est hyper intéressant aussi bien sûr il faut lire dans le texte en anglais il n'y a pas de traduction française et j'ai trouvé ça également assez bien écrit une dernière chose j'avais déjà pu publier il y a quelques temps un des premiers épisodes de malta propos sur les chaînes youtube sur le whisky à découvrir celle que je vous recommandais il y en avait une que j'avais loupé je vais rectifier ça aujourd'hui et je vous encourage à aller voir la chaîne de jeff de g whisky c'est peut-être le youtubeur whisky auquel je m'identifie le plus ces derniers temps voilà je trouve ses contenus très bien fait c'est hyper bien monté c'est bien rythmé il ya juste la petite touche d'humour qu'il faut et voilà je trouve que ces dégustations c'est toujours des whisky qu'on peut se procurer assez facilement ces critiques elles sont avisées elles sont détaillées le seul bémol c'est qu'il est à taïwan voilà donc c'est un marché un peu particulier où les prix pratiqués les prix pratiqués là bas en fait c'est pas les prix pratiqués dans le reste du monde mais à part ça c'est top au niveau du contenu c'est top au niveau de la forme et donc comme on parle de jeff comme on parle de g whisky je vais un peu le plager mon whisky mystère pour ce 49e épisode de malte à propos de three ships sud africain douze ans d'âge donc un whisky sud africain de douze ans d'âge un single malte au sens écossais du terme que de l'orge maltais dedans c'est un whisky que j'avais laissé au fond de mon placard pendant quelques longs mois à la faveur d'un petit rangement je les ressortis je les remis sur le devant de la scène et bien mon appris parce que j'avais oublié à quel point il était bon ce whisky c'est un whisky qui est à la fois équilibré long en bouche très fruité avec une film de fumée très discrète juste ce qu'il faut pour sublimer le whisky c'est un très très bon whisky si vous arrivez à le toucher autour de 50 60 euros comme je l'avais fait à l'époque c'est une superbe affaire en conclusion évidemment j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez encore appris deux trois petites choses dans cette vidéo n'hésitez pas à partager avec moi vos livres préférés les livres avec lesquels vous avez progressé également dans le whisky voilà et puis on se retrouve bientôt pour la cinquantième cinquantième épisode de malte à propos portez vous bien ciao excellent whisky